Dans ces moments-là, tu comprends que, quels que soient tes choix et les possibilités, le point le plus important et déterminant, c'est la rapidité, la vitesse d'action. Le vol est très rapide, en rase-motte, on frôle les toits des maisons, le pilotage est très important. On doit recevoir le plus de détails possibles pour remplir la mission de manière optimale, arriver jusqu'aux forces qui sont sur le terrain et évacuer le blessé le plus vite possible vers un hôpital. Les hélicoptères de l'unité spéciale 669 atterrissent en zone de combat, sous le feu ennemi, pour sauver et évacuer des blessés. Il faut rester quelques secondes seulement au sol, monter les brancards à bord de l'appareil et repartir aussitôt avant d'être touché. Une série de gestes et d'actions effectuées par les hommes de l'unité spéciale de l'armée de l'air israélienne, les fameux 669 sauvent les vies des soldats. Pour la première fois de leur histoire, ils participent pleinement au combat aux côtés des autres unités. La mission est de réussir à exfiltrer un soldat blessé de la zone des combats, peu importe où, ce qu'il s'y passe et les conditions au même moment, et de réussir à l'emmener au bloc opératoire qui l'attend au centre du pays, et le tout en moins de 60 minutes. Nous avons formé des équipes médicales capables d'arriver jusqu'à des situations extrêmes, afin que ce soit des gens de nos équipes qui transmettent les blessés à d'autres gens de l'unité, qui se comprennent parfaitement et parlent le même langage, et qui arrivent donc à travailler ensemble très vite, tout en donnant les soins nécessaires tout au long de l'évacuation. Nous sommes vraiment collés aux hommes des autres unités, et sommes capables de discerner les endroits présentant le plus de risques, là où va se dérouler le plus gros des combats, et étudions comment arriver jusqu'aux blessés potentiels le plus vite possible. Voici justement une équipe responsable de la récupération des blessés sur le terrain, en pleine action. Une équipe médicale faisant partie des troupes a déjà donné les premiers soins aux blessés sur le terrain. Lorsque nous arrivons, nous avons un blessé gravement atteint. En très mauvais état, il est à peine conscient, et on est vraiment à ses derniers soupirs. Pendant son évacuation vers l'hélicoptère, le médecin lui fait une première transfusion de sang. Ce sang est particulièrement riche, et fait toute la différence. C'est une nouvelle façon de l'utiliser sur le terrain, pour sauver la vie des combattants. Nous finissons de lui donner deux doses de sang sous pression, et soudain, le soldat reprend conscience. Commence à nous dire qu'il a mal, et tu vois que ce gars-là est revenu à la vie. Tu vois les couleurs revenir sur son visage, et nous l'avons transférée jusqu'à l'hélico dans cet état. Comment peut-on aider les blessés en plein vol ? D'abord, ça dépend bien entendu de son état, mais d'une façon générale, on a tout ce dont on a besoin dans l'hélico pour procéder à des opérations compliquées. Dans le cas où le médecin sait que s'il n'agit pas immédiatement, le blessé n'arrivera pas vivant à l'hôpital. C'est arrivé ? Bien sûr, et pas qu'une fois. Tout soldat de l'unité, dès qu'il en reçoit l'ordre, prend en charge le blessé, comme s'il en allait de sa propre vie. Ça devient la mission la plus importante de sa vie, bien qu'il ne connaisse pas le blessé, son nom et d'où il vient. L'unité 669 a déjà procédé à l'évacuation de plus de 1000 blessés du champ de bataille gazaoui, dont 120 étaient au centre des zones de combat, dans Gaza. Et dans ce cas, chaque seconde compte. Quand on arrive sur zone, on n'a pas encore toutes les données, ni si le soldat a été blessé par balle, par des explosifs ou par un missile anti-tank. Et puis, dès que tu cours vers le blessé et que tous tes sens sont éveillés, il faut rester calme et être sûr de ne pas transformer cet événement en une situation plus compliquée. C'est-à-dire que pendant le sauvetage, tu ne rentres pas toi aussi dans un bâtiment piégé, ou que tu ne te retrouves pas toi aussi dans une embuscade, qu'a tendu l'ennemi. Je peux vous raconter que la semaine dernière, lors de l'explosion du camion, quand nous sommes arrivés sur les lieux, il y avait déjà un hélicoptère prêt à rentrer sur zone. Nous avons trois blessés, dont un a déjà subi des soins intensifs pour le maintenir en vie. Nous le sortons en premier, puis nous nous occupons des deux autres. Nous avons eu un cas il y a quelques jours dans le nord de la ceinture de Gaza, une mission tragique avec deux combattants tombés au combat, et deux autres blessés légers. L'un des deux demande des nouvelles de ses camarades, entend pendant le vol, les échanges radios et comprend qu'il y a des victimes parmi les soldats. Que lui dis-tu à ce moment-là ? Tu lui dis que ses amis sont très grièvement touchés et que l'on fait tout pour essayer de les sauver. Nous sommes les premiers qui pouvons leur tendre la main, leur apporter du réconfort et leur dire en les regardant droit dans les yeux, tout va bien, vous êtes entre de bonnes mains. Certaines fois, comme ici, il s'agit d'un événement à multiples victimes. Là, ce sont des parachutistes qui ont été touchés par une charge explosive, que les terroristes ont fait exploser à leur passage. Il y a cinq morts et huit blessés. Vu la gravité de la situation, malgré le danger que cela représente, on décide de rentrer un hélicoptère sur zone en plein jour. Il n'y a pas d'autre option possible. C'est un des moments les plus forts de cette guerre, dont je me souviendrai toujours. En fait, nous sommes prévenus que des hommes de l'unité spéciale de Maglan et de Douvdevan ont été blessés. Dès que nous atterrissons, un premier brancard arrive avec un blessé gravement atteint. Et l'un de ceux qui porte le brancard m'attrape par le bras avec force et me dit « C'est mon cousin, sauve-le, je t'en supplie. Dix secondes plus tard, le docteur me fait signe que le combattant est mort. Je dois décider quoi faire en un instant. Dois-je faire redescendre le corps sans vie du soldat pour faire monter à bord un blessé et lui sauver la vie ? Ce qui démontre complètement le moral de son cousin et qui, dans quelques instants, retourne se battre ou ne rien faire et ne rien lui dire. Finalement, nous nous sommes envolés avec le corps du soldat afin de ne pas mettre son cousin dans un état de choc qui l'empêcherait de se battre. Nous, nous avons eu le cas d'un soldat qui avait perdu une jambe. Et tout le temps de son extraction, l'un de mes hommes lui tient la main de toutes ses forces. De cette façon, c'est beaucoup plus qu'un soutien médical d'urgence. Nous devons gérer des situations vraiment compliquées et prendre en une seconde les bonnes décisions. Il faut prendre en compte tout le côté humain, émotionnel de cette situation et se rappeler de ce que notre camarade est en train de vivre. Voici le commandant Bencelli quelques instants avant sa mort, ici à gauche de l'image. Il était le responsable des extractions des blessés jusqu'à l'hélicoptère. Lors de ces extractions sous le feu ennemi, l'unité 669 a perdu quatre de ses combattants pendant les sauvetages. Le lieutenant-chef Bencelli, le sergent-chef Ron Hertz, le lieutenant Shaya Eli et le lieutenant Menachem Netanel Eitan. Ici, les hommes de l'unité accompagnent les appelés, qui se battent dans le quartier de Shoudjahia. Une unité médicale reste collée à eux, vu les risques. En cas de besoin, ils courent jusqu'à eux. Lors de l'un des sauvetages en pleine action, le blindé transportant les blessés a été touché à son tour par un missile anticharve. Par chance, ils n'ont pas été blessés et continuent leur chemin jusqu'à l'hélicoptère, tout en donnant les premiers soins aux blessés. Même pendant ces moments-là, il y a des choses qui te font sourire. Un jour, j'ai un blessé gravement touché avec un garrot pour lui stopper l'hémorragie. Il y a un risque d'amputation et tout ce qu'il veut, c'est une cigarette. Et c'est une petite parenthèse d'espoir et d'optimisme au milieu de tout ça. Un soldat de Guy Vatim a demandé de le prendre en photo sur le brancard en train de faire le signe de la victoire. Comme la fameuse photo du soldat Ziv Shilon pendant Tchokeitan en 2014. Un sauvetage de ce type est une véritable opération. Il faut d'une couverture d'avions de chasse. Il faut aussi une couverture de l'artillerie et surtout bouger très rapidement. Un appareil posé plus de 60 secondes au sol est en danger et devient une cible facile. L'entrée doit être vraiment très rapide. En rase-motte, en frôlant les bâtiments en milieu urbain, le pilotage est bien évidemment un vrai défi. Et tu es prêt à tout, tous tes sens sont en éveil. Le doigt prêt à appuyer sur la mise à feu des commandes au cas où soudain une menace apparaîtrait. Et tout ça se passe dans un laps de temps très très court. Si au sol, l'un des soldats est bloqué et n'arrive pas à s'extraire de la zone des combats, sa seule et unique chance de s'en sortir et de rester en vie, c'est l'arrivée de l'hélicoptère et les médecins surentraînés de l'unité 669 qui sont à bord. Tout cela représente les maillons de la chaîne de sauvetage qui l'emmenera finalement jusqu'à l'hôpital dans les plus brefs délais. Ces hommes, grâce aux expériences passées, optimisent grâce aux nouvelles techniques la perte des soldats pendant leur transport entre le champ de bataille et l'hôpital. 15% lors de la première guerre du Liban et 7% aujourd'hui à Gaza. Ces hommes et ces médecins font face le plus souvent à des cas de blessures graves et très compliqués à gérer. Ces hommes sont eux aussi suivis pour qu'ils puissent faire face à ces terribles situations et qu'à leur tour, ils puissent donner le soutien nécessaire à ceux qu'ils viennent secourir. Il y a des psychologues au sein de l'unité. On se rencontre très régulièrement pour parler de ce que nous vivons et nous encourageons les officiers supérieurs à continuer cette démarche extrêmement importante. Quelques fois, nous arrivons dans des situations où nous avons tout fait, tout tenté et pourtant, à la fin, nous devons constater la mort de celui que nous sommes venus sauver. Très souvent, quand tu décolles, tes pensées remontent et tu fais une sorte de remise en question. Ai-je fait mon maximum ? Avons-nous fait tout ce que nous pouvions ? Aurais-je pu faire quelque chose de plus ? C'est très pénible comme remise en question. Une parfaite coordination au sol comme dans les airs pour sauver la vie de nos soldats alors que la fin du conflit est encore loin. Je me souviens du cas d'un soldat qui était sérieusement blessé d'un éclat qu'il avait reçu mais qui était conscient et pendant le vol, il s'est passé quelque chose d'incroyable. Je vois que le docteur lui donne la main et que l'un des autres soldats de l'unité lui prend l'autre main. L'un lui fait un sourire et l'autre lui murmure à l'oreille. « Nous t'aimons et nous arrivons à l'hôpital dans une minute. » Je pense que ce que ce soldat a reçu était le meilleur soutien médical qu'il pouvait recevoir. Je pense qu'il pouvait recevoir. Sous-titrage FR ?